Ah, ça fait pas plaisir ce genre de news. Verstappen peut être champion de Singapour. Oui, oui, 5 courses avant la fin les gars. Deux scénarios différents pour que le pilote Red Bull remporte le championnat dans la prochaine course. Verstappen devra quoi qu'il arrive gagner la course pour avoir une chance de remporter le titre à Singapour. S'il termine deuxième ou plus là-bas, la bataille se poursuivra au Grand Prix du Japon. Avec la victoire et le tour le plus rapide, Verstappen remportera le titre si Leclerc termine neuvième ou plus bas. Perez quatrième ou plus bas et Russell deuxième ou plus bas. Si Verstappen gagne mais ne réalise pas le tour le plus rapide, Leclerc doit terminer neuvième sans réaliser le tour le plus rapide. Perez et Russell doivent terminer dans la même position que dans le scénario numéro 1. Si Leclerc termine dixième ou plus bas, Verstappen aura le titre mondial. Il y a peu de chances que le pilote Ferrari termine en dehors du top 5. Mais cette année, des choses inattendues se produisent souvent sans un coup d'arrière. Une mauvaise stratégie, une erreur de pilote, une panne ou un incident. Et tout peut être gâché quoi. Une chose est sûre, c'est qu'une question de temps, Verstappen ne remporte son deuxième titre. Certes. Au final, cette saison, pour mettre pas mal de suspense au début, au final, ça s'avère être une purge en fait. Terrible quand même. Et dire qu'il faut attendre trois semaines avant le prochain Grand Prix, merci l'annulation de la Russie. Et surtout, merci le non-remplacement du Grand Prix de Russie. Sans ça, on aurait dû attendre deux semaines seulement. Bref, je vous laisse commenter. Merci. Merci.